La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'emprisonnement d'Ousmane Sonko et la dissolution de son parti PASTEF sont naturellement à la ligne de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 1er août 2023. Réoumi Quotidant rapporte qu'après son audition par le doigt des juges, Ousmane Sonko, finalement poursuivi pour huit infractions, a été conduit en prison. En effet, l'infraction de diffusion de fausses nouvelles est venue s'ajouter aux sept charges retenues par le procureur de la République, Abdou Karim Diop, dans son réquisitoire, renseigne Réoumi, qui voit en ce placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko et la dissolution de son parti la chute d'un géant prématuré. À ce propos, Hassan Sambou va au-delà des faits. À la page 4 de Réoumi, où le F24 réagissant à l'arrestation de Sonko et de Aliou Sane regrette une chasse à l'homme. Et ce journal semble regretter que l'activité économique soit fortement ralentie à Dakar, tout comme la perturbation du trafic sur l'autoroute à péage et la VDN. Réoumi nous apprend aussi que les transports publics sont à l'arrêt. Sonko, lui, est en prison, selon Libération Journal, qui souligne que le doigt des juges a suivi le réquisitoire du parquet. Le leader de Pastef, qui a opposé encore le silence au magistrat, a été transféré à la maison d'arrêt de Sébirkotan, nous apprend ce journal. Information livrée aussi par le journal Lasky titre « Sonko est croué à Sébirkotan ». Vox Populi, qui nous apprend aussi le placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko et la dissolution du Pastef, retient un sale temps pour les pastefiants et livre la première réaction d'Ousmane Sonko après son emprisonnement. « Si le peuple abdique et décide de me laisser entre les mains du régime de Makissal, je me soumettrai comme toujours à la volonté divine », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Et Sonko, après avoir gardé le silence face aux enquêteurs, était aussi muet devant le doigt des juges, rapporte Vox Populi. L'Obs aussi nous plonge dans les coulisses de ce face-à-face entre Sonko et Maham Diallo pour raconter l'ambiance au bureau du doigt des juges, le silence de Sonko et son refus de signer le procès-verbal. L'Obs pointe aussi des points d'interrogation sur la dissolution d'un parti d'histoire qu'est le Pastef, avant de livrer des éclairages sur le mandat des élus et l'avenir de Sonko à la tête de la mairie de Ziegenchor. L'Obs retrace le chemin de la longue marche politique à la première nuit de prison à Sébicotan pendant que Sud-Coutinien constate l'escalade dans le bras de fer, Ousmane Sonko, état du Sénégal. Le maire de Ziegenchor a été placé sous mandat de dépôt et envoyé en prison hier. Et le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, a dissout Pastef les Patriotes, selon ce journal, qui fait état de manifestation à Dakar et ailleurs avec deux morts enregistrées à Ziegenchor. Libération livre un autre bilan et fait état de trois morts enregistrées à Ziegenchor et Dakar après les manifestations qui ont suivi l'annonce du placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko. Sonko en prison, Pastef dissout. Maki déchire le projet, titre par conséquent Besbi le jour, qui, dressant le portrait de Sonko, retient un destin dissout. Et ce journal, mettant le curseur sur la dissolution du parti Pastef, voit que cette formation politique marche sur les pas de ses références, comme le PAI de Majmoud Diop, BMS et FNS de Shir Anta Diop. Mais Pastef refuse de mourir et entend résister, fait remarquer Besbi. Et le quotidien de Majmoud Diagne voit Sonko, placé sous mandat de dépôt à huit clous. Huit chefs d'inculpation sont retenus contre le leader de Pastef, parti qui a été dissous, ce qui met le projet en question, selon le quotidien. Journal qui signale des morts lors des manifestations hier entre Dakar et Ziegenchor. Tout ceci constitue aux yeux du quotidien le tamouin une nuit noire sur la démocratie. Et Wolf Quotidien, juge explosif, le cocktail constitué par l'emprisonnement de Sonko et la dissolution de Pastef. Ces décisions du doyen des juges et du ministre de l'Intérieur font dire à l'info que la terre se dérobe sous les pieds de Sonko. Sonko qui boit le calice jusqu'à la lit, constate le mandat Quotidien, qui voit son avenir hypothéqué par cet emprisonnement et la dissolution de son parti. Enquête après avoir fait ce constat, pointe les erreurs qui ont perdu Sonko. Ce journal indexe en effet le déficit de maturité qui a impacté lourdement sur son sort, son modèle dirigiste et solitaire qui l'a fragilisé, et des actions contre les intérêts sénégalais à l'étranger en vue. L'évidence sur cette même lancée se demande aussi si Sonko a été emporté par son extrémisme et son inexpérience. En tout cas, Mahama a envoyé Sonko en prison pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, attentes à la sûreté de l'État, complots contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique, entre autres, renseignent 24 heures. Pointe Actu voit désormais le PASTEF conjugué au passé. SIGI PASTEF note pour sa part le peuple quotidien, mais pour le quotidien Yor Yorbi, Sonko, le PASTEF et le projet sont toujours debout. C'est plutôt le pouvoir de Maki qui est dans la tourmente, selon ce quotidien. Le quotidien source A, pendant ce temps, revient sur la cérémonie de remise des prix au lauréat du concours général hier pour apporter le garou allé de Maki à Sonko. Maki a aussi sorti la cravache contre les violences à l'école. Nous apprend le quotidien et dans le mandat, le président de la République dit au lauréat du concours général que l'école et l'université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Propos livrés aussi par Réoumi Quotidien et Sud Quotidien rapportent les adieux de Maki Salle lors de la cérémonie du concours général qui a primé les craques. L'année prochaine, je ne présiderai pas cette cérémonie, a dit le chef de l'État, selon ce journal. Le journal Observateur aussi rapporte le discours d'Adiou de Maki Salle lors de la cérémonie du concours général 2023, avant de reparler de la tragédie qui secoue l'hôpital à Basnaou. L'Obs livre en effet le récit dévastateur du père du bébé retrouvé mort, le corps déchiqueté dans une machine à laver. Les restes de notre premier enfant ont été ramassés et mis dans un sac, raconte le père meurtri dans ce journal, qui reparle des manifestations suite à l'emprisonnement de Sonko pour souligner que deux morts ont été enregistrés à Ziegenchor et un jeune tué par balle à Pekin. Docteur Toussaint Monga a été lui arrêté et pas à l'aignan déféré. Le directeur de Dakar Matan est en retour de parquet, souligne pour sa part libération. Réoumi, quotidien dans sa version sport, livre la réaction de Sadio Mane sur son départ, qui tel Bayer ne me fait mal, déclare l'international sénégalais qui partage la une de stade avec Jackson, Ili Mandiaï et Ismail Assar. Nouveau départ pour l'attaque des lions, titre stade qui parle principalement Mercato. Et Sonolombe parle de Balagaï II, de la grandeur à la décadence, après avoir été déchu de sa couronne et chicoté par Boignac II. Amabaldé, qui dispute deux combats en 35 jours, intéresse aussi Sonolombe, qui souligne que le fils de Fallaï Balde, non, n'est pas à son coup d'essai. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.